Bonsoir ! Ou justement, à la sortie d'Egypte, Hachem, lorsqu'elle a sauvé les Behorot, les premiers-nés juifs, alors il a aussi sanctifié tous les premiers-nés des hommes, et les premiers-nés aussi des animaux, ça implique des bovins au vin, d'accord, donc des vaches et moutons et chèvres, mais aussi les premiers-nés masculins, mais aussi les premiers-nés du Hamor, Péter-Hamor. C'est quelque chose de très original parce que l'âne, l'âne c'est un animal impur, on n'a pas le droit de le manger, mais pourtant on l'a sanctifié malgré tout le premier-né. Comment est-ce qu'on procédera ? Il faudra le racheter, racheter l'agdusha, la sainteté quelque part, d'accord, l'agdusha qu'il y a eu dans le Hamor, dans le premier-né Han, il faudra le racheter sur un mouton et donner le mouton. D'accord, donc on en fait, si on veut résumer très rapidement, dans Proroth, on a trois sujets à étudier. Il y a les premiers-nés des hommes, avec le fameux Pidionabène qu'on fait, lorsqu'on a un premier-né garçon qui est né, qu'on fait Pidionabène, on achète quoi, on lui donne les cinq pièces, cinq slaïbes. Il y a à part ça un deuxième sujet, c'est le sujet des Pidionabène, du Bechor Behemah, Behemateora, les premiers-nés des animaux purs, dans ce cas-là, il faudra les apporter au Béthébengdash, les donner au Kohen pour qu'il en fasse un korban, et c'est les Kohenib qui vont le manger, c'est l'idrot korbanot. Et il y a à part ça, un autre sujet qui est le Péter Hamor, c'est le Gdusha du Hamor, en fait, lorsque la Nes, elle va mettre bas, et qu'elle va donc avoir un petit âne mâle, le premier, il aura une Gdusha qu'il va falloir racheter sur un mouton et donner le mouton au Kohen. D'accord, donc on a trois domaines. On va commencer dans ma Serhène Broroth, c'est fréquent dans le Mishenoth, à commencer avec les petits sujets faciles, pour clore les petits sujets, et puis après attaquer de front les sujets plus complexes. En l'occurrence, le sujet le plus simple de Broroth, c'est justement le Péter Hamor, l'ouverture de la matrice de la Nes, qui est, très rapidement, on va vite finir les quelques halachot, savoir comment procéder, lorsqu'on est imposé, quand on n'est pas imposé, exactement. Et comme ça, on va conclure, et puis après, on va passer aux autres halachot du Mekhor. Donc, on commence directement la Mishnah, on ne va pas la lire et traduire, c'est bon, ça va être trop lourd. Directement, Celui qui achète le petit âne, donc l'âne-ton, qui est encore le foetus âne d'un goï, ou encore Ou encore, celui qui va lui vendre le foetus, afin qu'il soit interdit de procéder ainsi, Ou encore, celui qui s'associe dans l'âne avec un goï, ou encore C'est celui qui prend sur lui d'élever l'âne du goï, on va expliquer, bien sûr, d'abord je traduis, Ou encore, celui qui va lui donner pour élever. Dans tous ces cas de figure, On sera dispensé de l'âne avec un goï, comme nous dit le verset, On explique très rapidement l'idée, elle est très simple. Après, la Mishnah, elle va la préciser dans plusieurs situations, mais le principe est très simple. Tout d'abord, le premier-né d'un goï, d'un âne goï, qui appartient à un goï, Eh bien, il n'y a pas de gushan bechor, ça c'est une évidence, d'accord ? Le pas d'auteur, elle a donné le bisbote aux juifs et pas au goï. Ça, ça n'a pas la peine de le dire d'un pas souk, pour le bechor, pour le premier-né. Donc, maintenant, la Mishnah va venir m'enseigner, à partir du moment, Le cas le plus violent, en fait, c'est ce qu'il va y avoir, va m'ochirlo, va m'istateflo, Celui qui va s'associer avec un goï, L'agma'al précise que, si toutefois, j'ai moi-même une hanaise enceinte, En ce moment, il y a un foetus dans le ventre, Et le goï, il va devenir avec moi associé, partiellement de l'âne, il va même de cette hanaise. Il va même pas, c'est même pas la peine de devenir associé dans le foetus, Même juste dans l'âneise, mais même pas, c'est même pas la peine d'en avoir de trop. Même si on a juste un pied, une main, il me semble que l'agma'al dit même une oreille. Je lui vends l'oreille, que genre, quand je tuerai l'âne, Quand je le gorgerai pour le donner à manger au chien, Je donnerai l'oreille, je le donnerai au goï. Donc il est devenu maintenant associé avec moi dans cette hanaise. Et bien il s'avère que maintenant, l'hanaise qui va mettre un bar, Elle n'est plus béi-Israël, elle n'est plus entièrement dans le peuple d'Israël. Parce qu'elle est partiellement aussi un goï. Dans ce cas-là, l'âne, il est devenu dispensé. Donc dispensé de faire toute cette litzva, tout ce rituel du peter-ramo. D'accord ? Le principe est simple d'ailleurs, c'est une solution concrète qu'on apporte. Parce que vous aimez bien dire, un âne, ça coûte de l'argent. Alors, bien sûr, tant qu'on peut faire les mitzots et qu'on a le cœur large, C'est intéressant, mais malheureusement, pas tout le monde veut faire des mitzots Avec tellement de largesse. Donc en fait, on cherche beaucoup de solutions pour se dispenser, De donner le peter-ramo. Et la solution justement, c'est de trouver un goï, Et de lui donner un morceau de l'oreille de la mère, Comme ça on va être dispensé du peter-ramo. Maintenant, pour plus de détails, la Michela, en fait, Elle m'a dit, d'abord, on commence avec les deux cas de figure. Si moi, je suis propriétaire juste du foetus, mais pas de la mère. Ou je suis propriétaire de la mère, mais pas du foetus, Parce que j'ai vendu l'embryon, j'ai vendu le foetus à un goï, De manière à ce que je me dis, dès que l'année va naître, ce sera le tien, ce sera le tien. Et bien là, l'année va naître, donc il appartient à un goï, Donc il n'est plus, il ne naît plus béi-israël. Idem aussi, donc, Michela-Teflot, c'est qu'on devient associé, On a dit, même avec quelque chose qu'on ne pourra plus en faire un corban. En fait, c'est la barre qui a été fixée. C'est-à-dire, si je lui ai vendu un bout de l'ongle, ce n'est pas un problème. Mais si toutefois, j'ai vendu quelque chose, que si toutefois, on supprime le corban, L'animal, il va devenir un balmou, il va avoir un défaut, Vous ne pourrez plus en faire un corban, même si ce n'est pas question de faire un corban. Mais c'est juste un paramètre pour pouvoir définir. Donc l'animal, il sera de nouveau, je lui ai vendu une part conséquente, Et que dans ce cas-là, il ne va plus naître béi-israël. D'accord ? Idem avec... C'était fréquent, il y avait des éleveurs. Moi, j'ai un petit âme qui naît, ou plutôt une ânièse. C'est fréquent de trouver un éleveur, je vais lui le donner, Je vais lui dire, tiens, tu la gardes pendant 5 ans, tu lui fais des fruits, Et après, tu me la ramèneras, et tu me la rendras, on se partagera les gains. Donc j'ai fait ça avec un goï. Il s'avère que, d'un côté, dans les deux sens, c'est-à-dire, Soit j'ai donné moi, moi j'ai le propriétaire de l'âne, de la nièce, Et je le donne au goï, pour qu'il l'élève et qu'il ne la fasse fructifier, Ou encore, le coquin inverse, c'est le goï lui-même qui a une ânesse, Et qu'il la donne moi pour que je la fasse fructifier. Il s'avère que maintenant, on est devenu, c'est une forme d'association, Même si l'un qui est propriétaire sur le capital, Et l'autre qui est propriétaire sur la gestion concrète, D'accord ? Et bien c'est considéré malgré tout comme une association qui va dispenser le juif De donner le péterre à mort. De donner donc le premier-né de l'âne. On continue avec maintenant. Donc ça c'est du passouk. Un petit détail que je n'ai pas précisé aussi, C'est qu'il y avait écrit que celui qui vend le votus, Même s'il n'a pas le droit de lui vendre. De quoi ? Alors là, ça nous projette, Dans ce qu'on étudiait dans la secrète à Baudazara, On avait appris qu'il n'y a pas d'interdit de vendre un animal, Un goï, un animal, du gros bétail, Pour, il y avait plusieurs avis, Un des avis qui est apporté dans le Barthénoirah, ici, C'est parce qu'il va faire, Il va faire un travail pendant le Shabbat, C'est le complexe, On ne va pas rentrer dans le sujet. En tout cas, on n'a pas le droit de vendre du gros bétail à un goï. D'accord ? C'est une histoire explicite. On n'a pas le droit de vendre des ânes, On n'a pas le droit de vendre des chevaux à un goï. Voilà. On continue maintenant avec la fin de la Mishnah, Qui m'enseigne. Si vous êtes un Kohen, ou vous êtes un Lévi, Vous serez dispensé, Il sera dispensé par un Calvachomer, Par Aforsiori, on va déduire, Qu'il sera dispensé de faire la misère de Peter, Et être à mort. Comment ? Quelle est cette Aforsiori ? S'ils sont parvenus à dispenser le Mishraël, Lorsqu'on était dans le désert, A plus fortes raisons, Qui seront eux-mêmes dispensés. Bon. Là, il faut un petit peu ouvrir le livre de Mishraël, Et vous allez découvrir en fait que, Ça en rapport avec la parche de la Javah d'ailleurs, Initialement, la Vodah, elle était prévue, Le service, on va dire, Il était prévue par les Bechorot, Par les Zénés. Il s'est passé ensuite, malheureusement, La faute du Vodah, Donc, il ne faut pas à Jad qui dit ça, Et, du coup, Il y a eu, Lorsqu'on a mis, il a appelé, Il a appelé, Tous les Bechorot, Donc, il a descendu, il a vu qu'il y avait le Vodah, Il a dit, allez, qui c'est qui est là, avec moi, Pour l'honneur d'Hachem, Et tous les Bechorot, Qui sont venus, Tandis que les Bechorot, Les premiers nés hommes, Eux, ils avaient servi, Ils avaient fait le service devant le Vodah. Donc, du coup, En l'honneur de ça, Hachem, il a dit, Ben, vous savez quoi ? Désormais, maintenant, on va désigner les Lévi, Et deux vont venir, Eux seront maintenant responsables du service, Et les Bechorot, c'est fini. Les aînés, les premiers nés, Ils ne feront plus le service. Pour faire ça, Il a fallu, malgré tout, Transférer la Gdusha des Prorotes sur les Lévi. Ok ? Et donc, la Torah, Dans la page de Bamidbar, Elle nous détaille longuement tout ce rituel, Comment est-ce qu'il a fallu racheter les Lévi, Et toute une histoire, c'est très intéressant. Mais là, n'est pas notre propos. Concrètement, il a fallu trouver contre chaque Israël, Trouver un, Contre chaque premier-né Israël, Il faut trouver un Lévi. D'accord ? Il y a eu ensuite un problème, Il n'y avait que 22 000, 2273, Du coup, il y a eu un supplément, Il a fallu payer un petit peu plus. C'est tout ça, Vous n'avez qu'à aller ouvrir le livre de Bamidbar, Dans la parasha de Bamidbar, Dans la fin de Bamidbar, Dans les chapitres, Dans les chapitres, il parle de l'envoie de ça. Ok ? Donc, il s'avère qu'à présent, On a quelque chose de super, Que un Lévi a racheté la Gdusha d'un Bechor. Selon ce principe, Notre Mishan nous dit, Bah écoute, Si le Lévi, il a pu racheter la Gdusha du Bechor, Alors, à plus forte raison, Que le Lévi lui-même n'a pas de Gdusha de Bechor. Là, pour le moment, On précise bien, On a l'impression qu'il y a 3 domaines Dans lesquels on parle des Bechor. Il y a les hommes, Les animaux purs, Et les animaux impurs, C'est-à-dire l'âme. Là, pour le moment, On a parlé de l'homme. Si le Lévi a pu racheter la Gdusha d'un Bechor, A plus forte raison que le Lévi lui-même, Il n'aura pas de Gdusha, lui, de Bechor. Pour le moment, On parle des hommes. Selon ce principe, Maintenant, Le partenariat nous rapporte Qu'il y a une juxtaposition Entre Il y a une juxtaposition entre la sainteté des Bechor Humains, Avec la sainteté des Bechor Des âmes. Il y a une juxtaposition Pour te déduire, Maintenant, Lorsque tu trouvas une logique A dispenser le Lévi De la Bechor Et bien, Tu dispenseras aussi Son animal impur Son Hamor. De là, On est en fait, Grâce à cela, Pas à force à l'auré Plus Gdusha d'un Bechor Ça c'est pour les hommes Et ensuite, Par juxtaposition, On déduit l'animal impur, C'est-à-dire l'âne, Qui n'aura pas de pétère à mort Non plus Dans les animaux du Lévi Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine D'Ostachakotou Salaam